Cette polémique maintenant autour du futur pont d'Acher dans les Yvelines. L'ouvrage voulu par le Conseil Général doit permettre de désengorger la circulation et de développer une nouvelle zone économique. Le problème c'est qu'il passerait juste au-dessus d'une île de la Seine, habitée par des riverains, entrée en résistance. Reportage de Tania Wattin et Stéphane Lissny. Ici, on se déplace à vélo ou à pied. On transporte les courses sur des charrettes et les éboueurs n'ont pas de camion. Sur l'île de la dérivation à Carrière-sous-Poissy, on n'entend jamais une voiture, d'où la mobilisation générale contre le projet du pont d'Acher. Le pont passerait à 50 mètres de la dernière maison de l'île, ici. 50 mètres à peine. Donc je vous laisse deviner l'impact au niveau du bruit, au niveau de la pollution. 30 000 voitures par jour pourraient traverser la Seine ici dès 2020. Le futur pont d'Acher doit relier deux routes départementales et ainsi désengorger le pont de Poissy déjà saturé aux heures de pointe. Or, bientôt dans ce secteur de la boucle de Chanteloup-les-Vignes, un nouveau port, des entreprises et des logements doivent voir le jour. Je ne pense pas qu'on puisse développer la boucle de Chanteloup, comme ses élus veulent le faire, sans se poser la question des déplacements. Sinon, on va se retrouver avec des opérations, des emplois, des logements, sans l'embouteillage général autour de cette boucle de Chanteloup. Ça ne serait pas responsable. Ce qui n'est pas responsable, c'est de gâcher les bords de Seine, répondent les opposants au projet, qui préfèrent grossir le trait. Il faut qu'on préserve cette qualité de paysage, parce que sinon on va se retrouver comme à Gennevilliers, sans que je critique Gennevilliers, mais ce sera un endroit industriel. La Seine ne sera qu'un lieu de transport industriel, de denrées et de marchandises, et que lui, on n'y aura que donc des problèmes de ponts, de routes et d'autoroutes. Des arguments que les opposants au pont d'Acher sont venus transmettre aux commissaires enquêteurs. Les riverains ont jusque fin janvier pour donner leur avis sur le projet, qui, s'il se réalise, ne verra pas le jour avant 2020. Il est 19h et...